Alors, salut à tous et salut à toutes les gens, c'est Diversité, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 29 de Kingdomers 2. Donc dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez bien, on avait fait pas mal de trucs, on avait aidé nos amis contre des grosses attaques de sans coeur, et on avait aussi tué un membre de l'organisation 13, au nom de DreamX, on avait aussi cru que Dingo était mort, mais en fait, non tout va bien, il est là, regardez, bonjour Dingo ! Eh bien, j'ai rien vu venir, j'espère que vous êtes pas trop inquiétés, mais si on s'est inquiété, espèce de connard, bref. Ok, donc on est parti, donc on va continuer la route, donc je vous rappelle qu'on se faisait attaquer par des sans coeur, et donc on devait se protéger. C'est celui qui n'est pas en scène. Tu veux dire, son simili ? Les chefs de l'organisation 13. Attendez un peu, j'ai enfin compris ! Sage Ansem, je suis venue te demander conseil. Je suis ravi que nous ayons enfin l'occasion de nous parler, mon ami. Ton hypothèse m'intrigue grandement, et je résiste difficilement à l'envie de la mettre en pratique. Toutefois, son impact sur le livre de l'ensemble des mondes m'inquiète. Oui, cela me préoccupe aussi. Les portes qui sont apparues, cet endroit que désirent les sans coeur, je crains que mes recherches n'aient créé cette situation. Maître Ansem, ces hypothèses que je vous ai exposées récemment, avec votre permission, j'aimerais les tester. Je te l'interdis. Oublie cette histoire de portail et de coeur de tous les mondes. Cet endroit ne doit pas être corrompu. Mais, Maître Ansem, je m'étais dit que... Xéanort, tu dois oublier ces élucubrations. Oui, ça me revient. Xéanort, le disciple d'Ansem. Le chef de l'organisation 13 est le simili de Xéanort. En avant ! Donc voilà, on a eu une révélation, donc en fait, on savait que ce n'était pas Ansem, et donc du coup, le grand méchant du premier Kingdom Earth, c'était le sans coeur de Xéanort, l'assistant d'Ansem. Allez ! Et, voici, donc on a vu son simili qui est le chef de l'organisation 13. Et là, on va arriver dans une des phases que j'ai préférées du jeu. Elle est vraiment énorme, vous allez voir. D'ailleurs, ça va sûrement être le titre de la vidéo. Seul contre 1000, putain ! Élimine tous les ennemis, et là, vous êtes tout seul contre 1000 fucking ennemis. Et je vous jure que les 1000 sont à l'écran. Je vous jure, vous voyez, j'en ai déjà tué 58 rien qu'en utilisant ça. Et je vous jure qu'ils sont vraiment 1000. Quand je vous dis que je suis seul contre 1000, je ne déconne pas. Quand vous aurez tué le millième, ce sera terminé. Donc bien sûr, là, vous pouvez en profiter pour gagner des niveaux. Bon, malheureusement, vous ne pourrez pas vous les mettre avant la fin de la bataille. Vous voyez, je suis déjà à 115 sans coeur tué, là. Et ce n'est pas fini. Et franchement, c'est une phase que j'ai adoré. C'est un massacre, c'est... Limite, il suffit juste de faire les commandes réactions quand vous les voyez. Vous voyez, vous défoncer des 5 heures par dizaine sans vous soucier de rien. Sans problème, par exemple, pour le balayage laser, pardon. En plus, vous pouvez aussi enchaîner avec des combos, rien ne vous en empêche. Et franchement, c'est une phase que j'ai adoré. La première fois, j'avais été impressionné. Surtout quand je voyais le nombre, j'avais 200 et quelques. Je me disais, bordel, mais ça ne va pas y en avoir 1000 quand même. Et bah si, en fait, il y en avait juste 1000, tout pile. Et vous voyez, comme je vous dis, ils sont tous là, ils sont tous autour de vous. Bon, certes, quand vous êtes un petit peu éloigné d'eux, on va dire, ils sont un peu cons. Et ils prennent, on va dire, forme... Enfin, on va dire, ils prennent vie que quand vous en tuez. Mais les 1000 sont à l'écran, je veux dire, c'est pas des photos. C'est vraiment, ils sont juste derrière un mur invisible. Et dès que vous en avez tué un certain nombre, et bah, ils rentrent. Donc voilà, franchement, c'est une phase que j'ai vraiment aimée. C'est vraiment du bourrinage intense. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de se défouler. Et qu'en plus, comme vous voyez, du coup, les niveaux montent hyper rapidement. Vous voyez, ça part très très vite, là, on en a déjà fait un peu plus de la moitié. Il faut continuer comme ça. Allez, crevez ! Heureusement que le soleil ne vence, elle est one shot, n'empêche. Allez, dégagez ! Voilà, niveau 32, ça fait zizi. Alors, vous inquiétez pas, hein. Tout ce qui est à faire de secondaire, je sais, je le ferai. Je sais que, par exemple, j'ai une page, par exemple, avant de partir de ce monde-là, j'ai une page à aller faire. Quand je retournerai au Colisée, je sais aussi que je dois retenter le petit tournoi. Ah ! Ma lampe oiseau va me faire chier. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Allez, crevez tous ! Donc, voilà, il nous en reste à peu près 200. Enfin, 220, là, en l'occurrence. Donc, voilà, franchement, c'est une phase que j'avais vraiment surkiffée dans ce jeu-là. Je suis d'ailleurs bien contente de la faire. C'est vraiment du seul contre mille, c'est... Bah, c'est du bourrinage, quoi. Qui n'a jamais rêvé d'être seul contre mille à défoncer des ennemis à tour de bras ? Bah, voilà. Kingdom Hearts 2 vous a exaucé votre souhait. Allez, crevez ! Boum, boum, boum ! Et comme je vous ai dit, ce sera sûrement le titre de la vidéo, puisque c'est le moment, on va dire, un des moments que je préfère du jeu. Donc, ce sera sûr et certain que le titre, ce sera 1 vs 1000, écrit en chiffres. Et à base, vous vous dites, bah oui, on sait, on a vu la vidéo, oui. Mais moi, je sais pas, je suis en train de la faire. Oh. C'est bon, là. Réfléchis un petit peu. Bien sûr, c'est de l'humour, hein. Me prenez pas mal, voilà. Il m'en reste moins d'une centaine maintenant à tuer. Comme vous voyez, maintenant, le monde est sacrément vide. Boum, allez, décédé. Allez, il m'en reste en prépa une petite cinquantaine maintenant. Par contre, là, si je pouvais avoir un petit soleil levant, ce serait cool. Ah, j'en ai vu un, là. Soleil levant, boum, boum. Allez, là, il m'en reste une cinquantaine. Hop, on saisit. Allez, une petite trentaine maintenant. Et voilà, donc là, on arrive à la fin de la phase. Mais franchement, c'est une phase qui m'a vraiment fait un gros trip. Et même là, là, de vous la filmer, ça me fait un gros trip de me dire, bah, toujours un seul contre mille, quoi. On a défoncé mille ennemis à nous tous seuls pour un jeune garçon. Bon, déjà, qu'on sait qu'il est badass, ça sera, mais c'est vrai que pour un jeune garçon, défoncer mille ennemis à lui tout seul, c'est quelque chose. Allez, il m'en reste plus que cinq. Cinq ennemis. Donc, ça devrait aller assez vite. Plus que trois. Et voilà, on en aura défoncé mille, les gens. Hop, et il me reste lui. Et boum, et j'ai gagné une nouvelle compétence, estocade, et ça fait un joli arrêt sur image. Où est le roi ? Allez ! Ce nom semble surgir d'un passé lointain. Ça suffit, Simili ! Où est Kairi ? Où est Riku ? Je ne connais aucune Kairi. Quant à Riku, vous devriez demander à votre roi. Assez ! Ils ont disparu. Sois-moi, gâteau ! Bah ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes tombés en plein dans leur piège. Vous avez fait exactement ce que voulait l'organisation. Zelnos se sert de vous pour détruire les sans-coeurs. C'est ça, son plan. Sois-moi ! L'homme que vous venez de voir, c'est leur chef. C'est bon, c'est retenu ? X-E-M-N-A-S L'organisation 13 veut se débarrasser des sans-coeurs ? Je viens de le dire. Chaque sans-coeur détruit par cette Keyblade libère un cœur captif. Ce sont ces cœurs que l'organisation recherche. Qu'est-ce qu'elle veut faire, en fait ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Toi, c'est toi qui as enlevé Kairi ! Eh oui ! Je m'appelle Axel. C'est bon, c'est retenu ? Où est Kairi ? Je t'en prie, dis-le moi ! Écoute, au sujet de Kairi, je suis désolé. Axel ! Nous ferons en sorte qu'ils subissent le pire des châtiments. Mais je m'en fiche de ça ! Je veux seulement entrer dans le monde des ténèbres ! Inutile de t'inquiéter pour Kairi. Nous prenons grand soin de ton amie. Conduis-moi à elle ! Est-elle si importante à tes yeux ? Oui, plus que tout au monde. Montre-moi à quel point... Je t'en prie. Je vois que tu tiens réellement à elle. Dans ce cas... La réponse est non. Espèce d'ordure ! Tu es en colère ? Tu me détestes ? Utilise cette rage pour détruire les sang-cœurs. Ces pitoyables créatures qui collectent des cœurs sans réfléchir. Ils agissent sans prendre conscience du vrai pouvoir des cœurs qu'ils amassent. La rage de ta Keyblade libère ces cœurs prisonniers. Ils se réunissent dans les ténèbres, libres et sans maître. Jusqu'à ce qu'ils fusionnent pour créer... Kingdom Hearts. Et quand ce jour arrivera, nous pourrons enfin exister pleinement. Cesse d'autres bavardages inutiles ! Kingdom Hearts n'appartient qu'à une personne. Le cœur de tous les mondes. Le cœur de tout ce qui vit. Un royaume possédant un tel pouvoir ne peut appartenir qu'à moi seul. Maléfique ! Non ! Plus de cent cœurs ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Idiote. Oh non ! Je m'occupe de ces créatures. Pendant ce temps, trouver un moyen d'éliminer leur maître. Maléfique ! Mais ne vous méprenez pas. Je ne fais que reporter ma vengeance. Maléfique ! Allez-vous-en ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi ! Ça va, enfin ! Mais... on ne peut pas... Alors... Où en étions-nous ? Vous obéissez à qui à la fin ? Laissant cœur s'allie toujours avec le plus fort. Oui, Sora. Libère plus de cœur. Non ! Les cœurs ! Peut-être que tout ce qu'on a fait... Peut-être que tout ça n'a servi à rien. Comment nous défendre si je ne peux pas utiliser la Keyblade ? Imbécile ! On ne peut décidément pas vous faire confiance. Hein ? Et nous avons apporté un rapport d'enseignement. Donc là, il s'est passé beaucoup de choses. En tout cas, c'est vrai que là, comme vous voyez, ça devient beaucoup plus... On va dire... Enigmatique, le scénario de base. Et donc, du coup, il ne sait plus s'il doit utiliser sa Keyblade... Pour arrêter son cœur. Mais du coup, ça aide l'organisation, donc il ne sait plus trop quoi faire. Sora ! Donald ! Dingo ! Calme-toi. Ces trois-là savent se défendre. L'élu de la Keyblade. Quel chance il a. À bientôt. Parfois, l'aide surgit là où on ne l'attend pas. Ça, c'est un feu ! Et donc voilà, en fait, Maléfique nous a carrément renvoyé dans notre vaisseau. Donc comme quoi, Maléfique qui est une ennemie, je rappelle. Enfin, je crois que c'est ce qui s'est passé. Je ne me rappelle plus. Peut-être que tout ça n'a servi à rien. Comment nous défendre si je ne peux pas utiliser la Keyblade ? Imbécile ! On ne peut décidément pas vous faire confiance. Hein ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est ? Tu es certain de vouloir ouvrir… ça ? Ça, alors, c'est la bande de la cité du crépuscule. Hainer, Pence, Olette et, euh... Roxas. C'est le cas-là ? Non, mais je sais que c'est son nom. Il s'appelle Roxas. Tu es certain de vouloir manger, ça ? C'est ça, mais... Non, surtout. Donc voilà, il y a eu le mystérieux personnage... qui se faisait passer pour le Sanker d'Ansem... Enfin, le Sanker de Xenahort, maintenant, on a appris, mais en gros, qui se faisait passer pour l'ennemi du premier au début. Qui vient de nous donner des indices et quelque chose qui va nous permettre, justement, de pouvoir pas accéder à le nouveau monde, mais justement, on va retourner dans chaque monde qu'on a déjà visité. Et en fait, il y aura une nouvelle quête qui va s'y passer. Mais cette fois-ci, les boss de fin seront beaucoup plus impressionnants. Donc voilà, on a gagné la glace, une glace délicieuse et réfrachissante à souhait. Et une photo, une photo de Heiner et de sa bande devant le manoir de la Cité du Crépuscule. Une photo et une glace ? C'est peut-être une espèce d'indice. Mais qui a bien pu laisser ça pour nous ? Brico ? Et voilà, donc, enfin, on en a terminé. Donc, avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ratterrir à la maison de Merlin, puisque dans la fin de la dernière partie, on avait récupéré une petite page. Et donc, on va quand même aller voir Winnie. Ça fait longtemps, puisqu'on l'a pas vu. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu. Mais en tout cas, on va rentrer dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ici. Ok, let's go. Donc, on va au nouvel endroit. Salut. Bonjour, Sora. Oui, bonjour à toi, garçon que je ne connais pas. Bourriquet m'a dit que Winnie n'était plus lui-même. Je me suis dit qu'il avait sans doute besoin de ceci. Peut-être que ça l'aidera à aller mieux. Je me suis dit qu'un tigre, car les tigres sont merveilleux. Ils se font, ils dansent, ils se font des bons 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 bons. Un cadeau pour moi. Les cadeaux, c'est ce que les tigres préfèrent. Et ce n'est même pas mon anniversaire. Mais tigrou, ça n'est pas pour toi. Tigrou, attends. C'est merveilleux. Oh, misère. Vite, on doit le rattraper. Alors, tigrou, reviens. Tu veux dire qu'il m'a même oublié, moi ? J'essaye de faire à peu près. Oui, tigrou ! Ce flacon que tu as pris était un cadeau qui contenait en fait un médicament pour Winnie. Un médicament ? Moi ? Je connais un remède bien plus bon que 10 cents pour lui rendre la mémoire. Tong, 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 tong. Alors ? Ça a l'air amusant. Tigre que je ne connais pas. Aucun n'est fait. Je sais. Nous allons bondir tous ensemble. Et donc voilà Je crois que ça va consister à 5 mini jeux Je crois qu'en fait j'avais fait juste les 2 premières Pages après j'avais pas été retourné Dans le monde de Winnie donc là ça va être de la découverte A partir de maintenant dans le monde de Winnie Fait éclater le nombre de ballons dans le temps à partir Appuie sur triangle pour au bon moment Sur le trampoline pour effectuer un saut spécial Et appuie triangle sur au bon moment Pour réussir à un bon spécial Ok bon on va essayer de se débrouiller de toute façon Ok faut que j'appuie pile au bon moment en fait Ok j'ai compris les bails Ah j'ai réussi Fait juste que j'éclate 7 ballons 10 ballons Bon bah Ça va si c'était que ça le mini jeu c'était pas très compliqué Je parie que tu te souviens de moi maintenant Winnie mon pote Je me souviens surtout que bondir Me donne toujours faim Malgré tout c'est bon Il ne se souvient toujours pas de moi Sans doute que bondir N'est pas la solution Une histoire pareille ça donnerait presque envier Un tigre non plus bondir Tigreau Tigreau attention aux médicaments Désolé porcine Mais le fait que Winnie m'ait oublié Ça m'a tour de chambouler Je n'ai même plus le coeur à bondir Mais tigreau Tu as toujours dit que bondir Et ce que les tigres font le mieux Winnie mon pote Ça y est tu te souviens de moi Finalement tu te rappelles ton vieux copain tigrou C'est tigrement formidable Par contre du coup j'ai pas pris les coffres Oula what the fuck Je me demande qui ça peut être Bon Je m'en souviendrai peut-être demain Voilà ça pour dire qu'on l'a terminé Je vais juste y retourner Histoire d'aller récupérer les petits coffres Après on va retourner dans le monde De Mulan Qui avait été le premier monde qu'on avait fait Juste avant Enfin je crois qu'il faut que je retourne Maintenant dans les mondes que j'ai déjà visité Ah faut que je retourne dans le livre Ça ça craint Bon c'est juste un petit aller-retour Juste histoire d'aller récupérer les Les coffres Les gens Ne vous inquiétez pas Ça va pas être long Ne vous inquiétez pas pour moi Je ne fais que repasser Rien par ici Alors là il y avait le gros coffre que j'ai vu C'est au cas où il n'y a pas un point de compétence Ou voilà un bonus magie Alors magie mal Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de mettre tout ce qui est compétence aussi et tout On va s'en occuper Alors attendez j'ai un nouveau truc aussi dans la malle Une neuve il a glace et la photo Ensuite les compétences Estocker à défectueux un coup puissant Qui entame la garde de l'adversaire Ça ça pourrait être pas mal Invocation auto je m'en fiche un peu Booster coopération aussi L'estocker ça pourrait être pas mal Je crois d'ailleurs je vais même la mettre à la place de De frappe ascendante Du coup Ou frappe horizontale Ouais frappe horizontale je m'en sers pas Je vais plutôt mettre Estocker Ce sera plus utile Voilà nickel Ensuite il n'y a pas un autre petit coffre Si là bas Un bonus point de compétence Ça se refuse pas Hop Du coup est-ce que je peux remettre une petite compétence à deux là Bon bah hop 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 On va mettre la frappe horizontale Et voilà c'est bon on va se casser Mince c'est pas par là C'est par là Bon allez on se casse de ce livre Et c'est maintenant qu'on va savoir Du coup parce que en fait je sais plus Vu qui m'a laissé les indices Ça me dirait va à la cité du crépuscule Mais si je me rappelle bien je dois refaire Les mondes Donc alors le point de sauvegarde il est où ? Il est là Atlas Oui je veux retourner à l'Atlas Donc on va aller voir de toute façon Donc le premier monde Oui voilà il faut retourner dans les mondes Comme vous voyez là les mondes ont redisparu Là par exemple le monde d'Hercule a disparu Et pareil de l'autre côté Tous les mondes à part celui de la petite sirène Et de Et de pirates des caribes ont disparu Donc ils font bien refaire les mondes Donc on va retourner A la terre des dragons On va y atterrir Et je vais vous laisser Juste après la petite scène Au premier point de sauvegarde Ça fait longtemps La dernière fois qu'on y a été C'est à la partie 10 Ça fait 19 parties Presque un tiers du jeu qu'on y a pas été les gens Un tiers des vidéos Jusqu'à moi quoi J'espère que tout le monde va bien Viens Attends Sora Salut Mulan Pas le temps de parler On doit rattraper ce type Je le poursuis moi aussi Alors Allez voir Et donc voilà Mulan Mulan vient de rentrer dans l'équipe Donc du coup Je vais me prendre Donald A la place de Dingo Et comme je vous ai dit Là on est au village saccagé Qui avait été saccagé Par Shanyu et ses troupes Et donc du coup On va sauvegarder On va s'en arrêter là Pour cette vidéo En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Moi comme d'habitude J'ai pris un grand plaisir A vous la faire En tout cas bonne année Oui puisque J'allais dire on est le premier Mais non maintenant On est le 2 Puisqu'il est 2h du matin Mais en tout cas Bonne année 2016 à vous Franchement J'espère que ce sera Une année remplie de bonheur De tout ce que vous voulez Alors attendez Je vais essayer de trouver Un bon petit angle Voilà J'espère en tout cas Donc une année Je vous mets plein de bonheur A vous etc Prenez des bonnes résolutions Vous êtes tous une bande de gens Et une bande de pâtisserie Je vous mets plein de coups De Keyblade dans les côtes Et je vous dis à la prochaine Les gens A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz